Ça marche ? Ça m'a l'air bon ? Du coup, bonjour. Je vais vous parler de dissimilarité pour caractériser des jeux de données. Donc, pourquoi caractériser des jeux de données ? On est dans le cadre de l'analyse de données. Et comme on l'a vu dans la présentation de ce matin, un data scientist, c'est quelqu'un qui a des compétences très spécifiques et qu'on ne trouve pas souvent. Ce que ça implique, c'est que la plupart des gens qui vont réellement faire l'analyse de données, ils ne vont pas les avoir ces compétences. Ils vont se retrouver à devoir faire ce processus qui est de partir de la donnée d'un objectif, de faire de l'analyse et d'exploiter les résultats sans réellement savoir comment faire. Ça, c'est un processus qui est très complexe et dans lequel l'utilisateur habituel va avoir besoin d'une assistance. ne serait-ce que pour choisir quel algorithme utiliser, choisir les paramètres de l'algorithme, pour comprendre les résultats, l'utilisateur lambda, il ne va juste pas savoir quoi faire. Donc, ce problème, il n'est pas nouveau du tout. C'est quelque chose qui a déjà été fait depuis les années 90, depuis le début de l'analyse de données. Il y a eu des systèmes experts qui posaient des questions aux utilisateurs, qui leur demandaient combien il y a d'exemples dans votre dataset, est-ce que vous avez beaucoup de valeurs manquantes, et qui leur disaient quel algorithme utiliser pour répondre à leurs problèmes. Donc, c'est quelque chose qui a quand même pas mal évolué. Maintenant, on en est au point où on arrive à construire, par des méthodes de planification, des workflows d'analyse de données complets, à partir du jeu de données et des préférences de l'utilisateur. Mais toujours, c'est toujours une problématique actuelle. Il y a toujours beaucoup de gens qui font de l'analyse sans réellement savoir et qui ont besoin d'assistance. Donc, c'est ça que font ces assistants intelligents à l'analyse de données. Ils cherchent à proposer des workflows qui vont être appropriés, d'une part, au jeu de données de l'utilisateur, et d'autre part, à ses objectifs relativement à ce jeu de données. Donc, ça implique qu'on est capable de caractériser ce jeu de données et de réfléchir, de regarder si le processus qu'on propose est adapté au jeu de données ou non. Donc, l'idée qu'on a, c'est de regarder si cette façon de caractériser le jeu de données est quelque chose qui peut être amélioré. C'est quelque chose qui a très peu changé au cours des années. Et est-ce qu'il y aurait une façon de faire qui permettrait d'améliorer le processus global ? Pour ça, il faut déjà regarder comment est-ce que ça se fait en ce moment, la caractérisation. Donc, prenons un jeu de données A, très simple, 12 attributs, 100 individus, et caractérisons-le. Donc, imaginons qu'on sait mesurer 5 choses intéressantes sur les attributs. Donc là, par exemple, sur cet attribut de A, on va mesurer 5 choses, donc la moyenne, la variance, et ainsi de suite. Si on fait ça sur tous les attributs, on se retrouve avec un ensemble de 60 valeurs. 5 mesures fois 12 attributs, 60 valeurs, qui décrivent individuellement chacun des attributs de ce data set A. Donc, si on prend un deuxième jeu de données, cette fois-ci, seulement 10 attributs. Si on fait la même chose, on a plus de 60 valeurs, on en a 50, qui, elles aussi, vont décrire individuellement chacun des attributs de B. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve avec un ensemble de 60 valeurs, un ensemble de 50 valeurs. Comment est-ce qu'on fait à les comparer ? Est-ce qu'on peut travailler directement avec ? La solution habituelle, donc dans une immense majorité des cas, c'est d'agréger ces valeurs selon les attributs. C'est-à-dire qu'au lieu de garder la variance individuelle de chacun des attributs, on va les agréger, et on va garder uniquement la variance moyenne des attributs. Donc, ça, c'est ce qui se fait la plupart du temps. On passe de 60 ou 50 valeurs à 5, qui vont être la moyenne moyenne des attributs, la variance moyenne des attributs, ainsi de suite. Et ça, c'est des vecteurs de 5 valeurs. C'est quelque chose qu'on peut utiliser facilement dans des algorithmes d'apprentissage. C'est quelque chose que l'on peut comparer très facilement. Mais ce qu'on voit, c'est que passer de 60 valeurs à 5 valeurs, on perd de l'information. C'est évident une quantité énorme d'informations. Du coup, ça soulève la question, est-ce que cette information était importante ? Est-ce qu'on aurait pu la conserver pour mieux faire l'étape suivante ? La réponse que l'on propose à cette question, c'est de ne pas faire cette agrégation, de conserver toute l'information, et d'essayer de comparer les attributs directement par paires les plus similaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre tous les attributs de A, tous les attributs de B, et on va chercher à les appareiller. Donc, à prendre un attribut de A et un attribut de B, de sorte à ce qu'ils soient aussi similaires que possible. Ce qu'on cherche à minimiser dans l'ensemble, c'est une somme de dissimilarité entre des paires d'attributs, un de A, un de B. Donc, l'intérêt de ce genre de procédure, c'est que si on a deux datasets qui ont des attributs très proches, mais par exemple pas dans le même ordre, imaginons que B, c'est juste le dataset A, mais à l'envers, on va se retrouver avec une dissimilarité nulle. Si le premier attribut de A, c'est le même que le dernier de B, ils sont identiques, on ne devrait pas les considérer différents. En faisant ce travail d'appariement des attributs sur un minimum global, donc du plus proche au plus proche, ça nous permet de mesurer en quelque sorte à quel point deux jeux de données sont différents en regardant vraiment la structure de leurs attributs individuels, au lieu de juste quelques mesures globales. Donc, sur ce principe, on a construit une fonction de dissimilarité. Je ne vais pas entrer dans tous les détails des propriétés qu'elle a et de comment elle a été créée. Je vous redirige vers le papier pour ça. Ce qu'il faut retenir dessus, c'est qu'elle utilise deux types d'informations différentes. D'abord, des propriétés globales du jeu de données. Donc, ça peut être des choses très simples, comme le nombre d'instances, le nombre d'attributs, et des propriétés un petit peu plus complexes, comme la performance de Landmarker. Donc, ce sont des algorithmes d'apprentissage assez simples que l'on applique dessus et dont on mesure la performance. Donc, ce sont différentes méthodes de l'état de l'art pour caractériser les jeux de données que l'on conserve. Et donc, en plus, des propriétés des attributs individuels qui ne sont jusqu'à présent conservés à peu près nulle part, en comparant ces attributs par paires les plus similaires, comme on a vu. Donc, maintenant qu'on a une... Maintenant qu'on a cette fonction de dissimilarité, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir conservé toute cette information, de pouvoir comparer les datasets sans faire cette agrégation. Donc, pour ça, on a d'abord regardé s'il existait dans l'état de l'art quelque part une manière théorique, d'estimer l'intérêt de cette dissimilarité. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Il y a un papier de Wang et collaborateurs en 2009 qui propose un critère d'εpsilon-gamma-goodness. Ce critère, ce qu'il permet de faire, c'est de caractériser l'utilité d'une fonction de dissimilarité dans le cadre de l'apprentissage de concept. Pour ça, pour appliquer ce critère à notre fonction, il faut qu'on ait un concept à apprendre. On s'est placé dans un cadre assez simple qui est l'apprentissage. On a un algorithme d'apprentissage quelconque, par exemple, random forest. On a un ensemble de jeux de données et on veut essayer d'apprendre à déterminer si notre algorithme est bon ou pas sur les datasets. Donc, c'est un critère d'appropriateness, en anglais, de voir si notre algorithme est approprié ou non à un nouveau jeu de données. Et donc, l'intérêt de ce critère deεpsilon-gamma-goodness, c'est qu'il va permettre à partir de... c'est qu'il va nous donner si on construit, à partir de notre dissimilarité, un classifieur très simple, leεpsilon-gamma-goodness va nous donner une borne supérieure du taux d'erreur de ce classifieur en fonction du nombre d'exemples qu'on lui donne. Donc, c'est ce qu'on a calculé. Donc, sur notre dissimilarité et sur une baseline qui vont être des distances classiques, donc distance euclidienne, distance de Manhattan, on a calculé cetεpsilon-gamma-goodness et on a regardé cette borne du taux d'erreur que nous garantit le critère pour différents nombres d'exemples. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, pour 1000 exemples ici, c'est que la dissimilarité obtient un meilleur borne sur le taux d'erreur, mais que savoir qu'au pire, on a 92% d'erreur, ça n'intéresse personne, ça ne sert à rien. Par contre, dès qu'on va commencer à avoir un nombre d'exemples un peu plus conséquent, si on vient dans les 20 000, on va avoir une garantie théorique, du coup, une borne supérieure sur le taux d'erreur de 11,3%, ce qui veut dire que si on construit un classifier très simple qui utilise notre dissimilarité, on va pouvoir prédire avec une très bonne précision, donc 89%, sur un nouveau dataset, si notre algorithme d'apprentissage va être bon ou pas. Ça, c'est quelque chose de très positif. Ça peut nous éviter de faire le test, tout simplement. On peut savoir à l'avance si un algorithme va être adapté ou non à un jeu de données. Et ce qu'on voit surtout, c'est que par rapport à la dissimilarité, si on avait tout simplement fait ça avec les méthodes classiques, une distance euclidienne sur les attributs agrégés, on est encore avec une borne de 37%. Ça, c'est un premier résultat. C'est un cas très précis, mais c'est quand même positif. Ce que ça nous dit, c'est qu'utiliser toute cette information, utiliser la description complète des attributs des jeux de données, ça nous permet de mieux prendre cette décision, de mieux regarder si notre algorithme va être adapté ou non à un jeu de données. C'est donc que cette information, elle avait quelque chose d'intéressant à la base. Donc, pour essayer de valider ça dans un cadre un petit peu différent, on a essayé de faire une validation beaucoup plus expérimentale, cette fois. sur un problème de méta-apprentissage assez simple, c'est de la sélection d'algorithmes de classification. On a plein d'algorithmes de classification, plein de jeux de données, et pour un jeu de données, on va essayer de trouver quel serait un bon classifiant. Donc, ce problème, on le résout avec des méthodes de méta-apprentissage assez classiques, et au milieu de ces méthodes, on va venir glisser des méthodes de méta-apprentissage qui vont utiliser notre dissimilarité. Et ce qu'on va regarder, c'est dans cet ensemble de solutions, où vont se situer celles qui utilisent la dissimilarité par rapport aux autres. Donc, quelques détails sur le problème de méta-apprentissage. Donc, on construit le metadataset, le jeu de données de méta-apprentissage pour le problème en utilisant des données qui viennent d'OpenML. Donc, c'est une grosse base de données d'expérience d'apprentissage complète. Les expériences d'apprentissage, ce n'est typiquement pas quelque chose qui est facile de trouver. Soit il faut les faire nous-mêmes et c'est cher, soit on les trouve quelque part. Et vu que c'est une problématique assez nouvelle, ce n'est pas souvent évident. OpenML en propose suffisamment. Et donc, d'OpenML, qu'est-ce qu'on a extrait ? On a extrait la performance d'un ensemble de classifieurs sur un ensemble de jeux de données. Et on a extrait la caractérisation de ces jeux de données. Donc, c'est ce qui est affiché en bas. Le metadata set, chaque instance est un jeu de données. Les jeux de données, ils sont caractérisés par un ensemble d'attributs. Et la classe d'une instance, c'est l'algorithme qui s'est le mieux comporté sur ce jeu de données. Donc, sur ce metadata set, on fait la même procédure. C'est une sorte de leave one out. On exclut le data set considéré. Sur le reste du metadata set, on fait une méthode de sélection d'attributs. Puis, on apprend un modèle en utilisant notre algorithme de méta-apprentissage. Et on utilise ce modèle pour prédire quel devrait être le classifieur qui aurait, pour prédire un classifieur qui aurait de bonnes performances. Donc, si on fait ça pour tous les jeux de données, ce qu'on a, c'est une prédiction pour chaque jeu de données de quel classifieur devrait avoir de bonnes performances. Pour évaluer la performance de notre méta-classifieur à partir de cet ensemble de prédictions, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment de regarder si on a prédit le meilleur. Le meilleur, ce n'est pas quelque chose d'important quand on fait de l'analyse de données. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de bonnes performances, d'être au moins proche du meilleur. Donc, on a construit un critère de performance qui dit exactement ça. à quel point on est proche du meilleur, pas est-ce qu'on est le meilleur. Et on a réalisé l'expérience sur le métadataset qui considère 434 instances de datasets. On a fait ça sur 11 critères d'évaluation différents. Donc, plutôt que de juste essayer d'optimiser l'accuratie des classifieurs, on a essayé d'optimiser l'air sous la courbe, on a essayé d'optimiser différents critères. On a utilisé plus de 2600 algorithmes de métaclassification différents, plus de 60 méthodes de sélection d'attributs. Donc ça, ça fait un nombre d'expériences qui est très important. Et ce qu'on regarde, c'est au milieu de tous ces algorithmes de métaclassification où vont se situer ceux qui utilisent notre dissimilarité. C'est ce qu'on affiche ici. Les quintiles cumulés, c'est exactement ça. C'est la population d'algorithmes de méta-apprentissage. Donc, le premier quintile, par exemple, ça va être les 20% meilleurs algorithmes de méta-apprentissage et ainsi de suite. Plus on avance dans la population, plus les performances sont basses. Et ce qu'on affiche, c'est la proportion de métaclassifieurs qui utilisent la dissimilarité. Donc, parmi les meilleurs, on va avoir 10% d'algorithmes de méta-apprentissage utilisant la dissimilarité. Si on se place plutôt autour de la médiane, on va monter un petit peu jusqu'à 14%. Et par contre, après, plus on baisse, plus on va dans les performances mauvaises, moins on a d'algorithmes basés sur la dissimilarité. Donc, c'est un résultat très général, mais ce qu'on voit, c'est que la courbe, elle n'est pas équilibrée. Elle est clairement penchée. Quand on introduit les algorithmes de méta-apprentissage utilisant la dissimilarité, on ajoute plus souvent de bons résultats que de mauvais. Donc, c'est un résultat très préliminaire, mais ce que ça nous dit, c'est que ça vaut la peine de continuer à pousser la recherche là-dedans. Utiliser la dissimilarité a plus souvent un impact positif sur la performance de la méta-classification qu'un impact négatif. Donc, petit retour sur les contributions. Qu'est-ce qu'on a proposé ? On a proposé une fonction de dissimilarité qui prend en compte la topologie des attributs du jeu de données. Et cette fonction de dissimilarité s'est comportée relativement bien, à la fois pour essayer de caractériser si un algorithme est approprié ou non à un jeu de données, et pour essayer directement de prédire quel sera un algorithme intéressant parmi un ensemble. Et comme je l'ai dit, ça reste quelque chose de très préliminaire. Maintenant qu'on sait que ça vaut la peine d'essayer, on peut faire des expériences beaucoup plus poussées. Par exemple, essayer différents ensembles de méta-attributs. Donc là, on utilisait des méta-attributs d'OpenML qui sont des méta-attributs très simples, mais on peut en essayer beaucoup d'autres. Et de même, la fonction de dissimilarité elle-même, il n'y en avait qu'une, on peut essayer de l'optimiser maintenant. On peut essayer d'utiliser plein de fonctions de dissimilarité différentes et de voir lesquelles vont se comporter bien. Un exemple tout simple, ça va être faire l'appariement des attributs, chercher les paires les plus similaires. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière exacte, c'est coûteux, c'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière approchée. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire le calcul exact ou non ? C'est quelque chose à essayer. Donc ça, c'est une expérience qui est en cours. On espère avoir des résultats assez prochainement. Et donc, à beaucoup plus long terme, intégrer ces techniques de dissimilarité dans des assistants intelligents à l'analyse de données, c'est l'objectif réel de la chose, c'est de proposer de l'analyse de données de manière plus efficace en utilisant ces techniques. Voilà tout. Merci pour votre attention. Donc, merci. On va passer aux questions maintenant. Y a-t-il des questions dans l'assistance ? Pas de questions ? Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. J'ai une question. Ok. tu en as parlé dans les perspectives, mais effectivement, c'est quoi exactement l'impact de la fonction de dissimilarité que vous avez proposée, vous ? Pourquoi vous n'avez pas déjà... C'est une fonction de dissimilarité originale ? Déjà, première question. Originale, c'est-à-dire ? La fonction de dissimilarité que vous proposez dans le papier, c'est une fonction originale ? Ou bien c'est une qui existait déjà ? Non, en l'état, elle n'existait pas. Il y a d'autres tentatives de proposer des fonctions de dissimilarité avec de l'appariement, même si on s'en est aperçu après coup. En fait, je suis en discussion avec une autre personne qui essaie de faire des choses assez proches, mais pas avec de la dissimilarité, avec des vraies métriques. En fait, une dissimilarité, c'est simplement qu'on a abandonné certaines des propriétés d'une métrique. et il y a d'autres personnes qui travaillent à essayer de faire à peu près la même chose avec les propriétés complètes d'une métrique. Donc on s'en rapproche pas mal, mais ça reste très complémentaire. Et vous n'auriez pas pu prendre une fonction de dissimilarité existante ? C'est-à-dire une fonction de dissimilarité existante qui considérait déjà les attributs individuels des jeux de données ? Non. D'accord. Jusqu'à présent, toutes les approches qui prenaient la peine de calculer des propriétés sur les attributs individuels faisaient cette agrégation. Du coup, il ne pouvait pas vraiment y avoir cette dissimilarité au niveau attribut. Ok. « Sous-titrage Société Radio-Canada »